Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire. Attendez, je règle l'écran, j'aime bien être en face. L'horoscope lunaire de cette semaine du lundi 29 janvier 2024. On va regarder l'influence de la Lune toute la semaine, qui exerce sur nous une incidence, surtout sur nos émotions, nos humeurs et nos ressentis, à contrario de l'horoscope solaire, qui lui, nous apporte davantage de lucidité sur les enjeux et la vitalité. Ça se complète en fait. Donc, mon horoscope lunaire, la Lune sera en Vierge, de mémoire de dimanche, jusqu'à mardi 9h du matin. Lune dans le secteur de la Vierge, elle est intéressante la Lune dans le signe de la Vierge, parce qu'elle prend un côté pratico-pratique, qui accentue le besoin de communiquer, parce qu'il y a des signes qui ont plus besoin de communiquer que les autres, ça sont des trucs à retenir. Vous voyez des signes mercuriens, comme les gémeaux et les vierges, souvent on a l'impression que c'est des moulins à parole, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que leur valeur ajoutée, lorsqu'ils l'exploitent, lorsqu'ils le développent, lorsqu'ils s'en donnent l'autorisation, consiste à être dans la connexion, l'échange, l'interaction, la communication, l'ajustement, l'adaptation. C'est la qualité première des planètes dans des signes mercuriens, gémeaux-vierges. Voilà, donc il faut intégrer cette notion-là. Lune en Vierge va colorer de ce besoin d'échanger plus marqué, jusqu'à, je vous l'ai dit, mardi 9h du matin, en gros. Pour qui ? Ceux qui sont les gâtés, dirons-nous, sont ceux qui ont des planètes en signe de Terre, mais pas que. Vous allez voir pourquoi. Il y a dans le ciel, vont se réaliser en parallèle du passage de cette Lune en Vierge, des interactions avec d'autres planètes dans le ciel. Il y a notamment trois planètes dans le signe du Capricorne, signe ami avec la Vierge, 120 degrés, de la Terre à la Terre. Or, les planètes en question, c'est Mercure, la communication, Vénus, l'amour, et Mars, l'action. C'est pas mal les trois en ce moment en Capricorne. Et quand la Lune est en Vierge, va former d'autres trégones, d'autres angles de protection, avec Jupiter qui est en taureau, et Uranus qui est aussi en taureau. Donc on a une myriade de combinaisons autour de ce passage de la Lune en Vierge, sous forme d'influence heureuse. Je ne vais pas épiloguer sur l'opposition de Saturne et l'opposition de Neptune, qui vont donner un peu de rigueur et un peu d'hyperréceptivité, pour me concentrer sur ce qui fonctionne. Donc très bon pour cette influence de la Lune jusqu'à mardi, pour, on y revient, mes Vierges, mes Capricornes, mes taureaux, vous, formidable. Mais également pour mes cancers, même si à l'opposition des planètes en Capricorne, c'est moins, c'est atténué. Excellent également pour mes poissons, même si c'est une opposition, il y a quand même tout le jeu des planètes autour qui vous protège, c'est cinq contre une, donc vous êtes gagnant. Mais également, on l'a vu, pour mes scorpions, où il y a que l'opposition de Jupiter, Uranus qui vous casse un peu les pieds, mais tout le reste est en soutien. Donc quand on a des ciels qui, globalement, sont heureux, et vous dynamisent à 80%, il ne faut pas se plaindre, il faut prendre ce qui fonctionne bien. Donc très bon pour vous cinq, même pour vous six, jusqu'à, on l'a vu, mardi 9h du matin. La donne change mardi à partir de 9h du matin. Pourquoi change-t-elle cette donne ? Parce que la lune quitte la Vierge pour entrer en balance. Et lorsqu'elle rentre en balance, ma lune, elle est ce qu'on appelle, ce que j'appelle, c'est vraiment partisan, je les appelle les compagnons exquis, les lunes en balance. Parce que, sans en faire un roman, la lune, retenez bien toujours, dans mon séquençage de profils, l'ascendant, l'image qu'on projette, les injonctions conscientes et éducatives, le soleil, ce qu'on veut consciemment, et la lune, tout ce qu'il y a à la cave, tout ce qu'on traîne dans notre histoire, tout ce qu'on gère au niveau affectif, tous nos ressentis, la vie de tous les jours avec quelqu'un, on vit avec la lune de l'autre. On vit avec la lune de l'autre. Et la lune, dans le signe de la balance, elle est heureuse, parce qu'elle aime l'entente, elle aime la paix, elle aime l'amour, elle aime l'affection, elle aime la... La paix, surtout la paix, la paix. Très important pour la lune de balance. Et donc, elle va me colorer le ciel de cette tendance-là, elle va, de surcroît, former de très beaux aspects avec le soleil, qui est également dans un autre signe d'air, le verso, un trégounet avec Pluton, pas mal pour aplanir un peu les stress, mais un triple carré avec Mercure, Vénus et Mars, qui sont en Capricorne. Je ne veux pas que je vous donne trop de trucs techniques, je sais, sinon on sature. Mais il n'empêche que les deux qui doivent faire attention un petit peu autour de mercredi, mardi-mercredi, ça va être mes cancers et mes béliers. Pourquoi ? Parce que j'ai une tension dans le ciel entre la lune qui est en balance, carré avec mes cancers, ou posé avec mes béliers, et les planètes en Capricorne, le trio dont j'ai parlé précédemment, qui forment dans le jeu inverse un carré et une opposition. Donc si vous êtes un peu fatigué, mercredi-jeudi, mes cancers et mes béliers, c'est normal, mais vous avez bien vu que la lune, c'est tout à fait passager, elle évolue tellement vite. Pendant 48 heures, on laisse passer l'orage, et puis ça va mieux derrière. Tout ça nous fait arriver à... Quand on arrive déjà à jeudi 21h, jeudi 21h, la lune change de secteur, ça rime. La lune change de secteur pour entrer, après la balance, c'est le scorpion. Votre serviteur, lune en scorpion, l'intuition, les angoisses aussi, l'hyper-réceptivité, le ressenti des tensions environnantes, le besoin d'être rassuré sur l'environnement, pas se laisser déborder sur un plan envahissement psychique, notamment, c'est une lune très intuitive, mais inquiète, on ne peut pas tout avoir. Bref, lune rentre en scorpion, on l'a vu, jeudi 22h, 20h38, ça fait 21h40, en gros. Jeudi, cette lune rentre en scorpion, elle va me former un carré avec Pluton, bon, voilà, donc jeudi soir, s'il y a des petites inquiétudes, si vous appartenez au premier décan scorpion, premier décan taureau, premier décan verso, premier décan lion, jeudi soir, s'il y a des petits stress, c'est normal, on essaie de ne pas donner prise, parce qu'on est conscient que dans le ciel, il y a une influence qui invite à être plus anxieux, point. Et puis, la lune, quand elle sera en scorpion, elle va former d'autres aspects qui ne sont pas les plus faciles. Elle va former une opposition avec Jupiter, donc le moral en dents de scie, toujours pour les mêmes, mais en même temps, une opposition avec Uranus, ça c'est vendredi, donc pas de décision hâtive, pour toujours les mêmes, l'axe qui est un peu sollicité, c'est scorpion, taureau, balance, non pas, verso et lion. Voilà, vous quatre, on sait que ce passage de cette lune en scorpion, il est un petit peu agaçant, mais c'est très rapide, encore une fois. Et puis surtout, vendredi, il y a dans le ciel ce qu'on appelle un carré soleil-lune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carré soleil-lune ? Tiens, info nouvelle. Ça, je vous en parle très peu, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est ni une nouvelle lune, ni une pleine lune, c'est un mélange des deux. Voilà. Une pleine lune, c'est 180 degrés, une nouvelle lune, c'est qu'elles sont collées et vues de la Terre, et un carré soleil-lune, c'est la moitié des deux. Donc, plutôt que d'être une opposition, on est en demi-opposition, c'est encore plus sec en général. Mais bon, alors, le carré soleil-lune se réalise dans le ciel à 13 degrés du scorpion pour la lune, donc 13 degrés du scorpion pour le verso, carré, 80 degrés, très précisément vendredi 2 à 23h19 heure solaire, donc en gros, dans la nuit de vendredi, samedi, vers minuit, la nuit de vendredi soir, pour tous ceux qui sont sensibles aux tensions pleines lunes, vous risquez d'être sollicités à ce moment-là. Voilà, tout bête. Toujours les mêmes, vous allez me dire. L'axe taureau-scorpion, l'axe verso-lion. Voilà. Bon, rassurez-vous, ça évolue très vite, parce que dès dimanche 4 février à 7h30 du matin en temps rectifié, la lune va rentrer en Sagittaire. Et là, fin des angoisses, fin des stress, fin des tracas, fin de l'anxiété. Pour tous ceux dont j'ai parlé avant, la lune en Sagittaire, elle apporte un bon moral. C'est la force de la lune en Sagittaire. Cet instinct positif, dynamique, stimulant, optimiste, généreux. J'arrête avec les compliments sur le Sagittaire, promis. Non, je vais essayer. Non, je ne promis rien du tout. Mais très bonnes énergies avec la lune en Sagittaire pour mes Sagittaires, pour mes lions, pour mes béliers, pour mes versos, pour mes balances. Très, très bon pour vous. Surtout que dans le ciel, cette lune, quand elle est en Sagittaire, bon, certes, il y a un petit carré avec Saturne, mais ce n'est pas bien grave. Mais il y a surtout un très beau, très bel aspect, Pluton, très bel aspect, le Soleil, qui sont à 60 degrés. Donc, on repart pour le week-end prochain, pour le dimanche prochain, avec une très belle énergie dans le ciel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà le ciel de la semaine, parce qu'on est très sensible avec la lune à nos ressentis et à nos humeurs. Vous avez le siège. Je vous l'ai refait vite fait. Lune en vierge jusqu'à mardi, 9h du mat, Lune en balance jusqu'à jeudi, 21h30, Lune en scorpion jusqu'à dimanche, en gros, 7h30 du matin, et dimanche, la lune passant Sagittaire, jusqu'à mardi 6 février, inclus. On en repart la semaine prochaine. Voilà pour résumer le ciel. Et puis, pour terminer, je voudrais vous... J'ai repioché des citations. La majorité, vous me les faites parvenir. Je suis absolument ravi. Et parmi les citations, parce que la lune, c'est l'humeur, il y en a même deux qui reviennent instinctivement, naturellement. La première, elle est de Voltaire. L'humeur, c'est vraiment ça. J'ai décidé d'être heureux. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Graver dans le marbre. Et puis, la deuxième, que j'affectionne tout particulièrement, pour moi, c'est un adage. Elle dit « Le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme est de volonté. » Le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme est de volonté. Celle-là, elle fait partie de mes citations, références dans la vie. Et puis, pour appuyer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais la romancer, la bonne blague. Mais c'est l'histoire de deux enfants qui ont eu les mêmes parents, les mêmes éducations, la même affection, à peu près. On fait au mieux pour que ça soit équilibré, mais c'est jamais exactement pareil. Mais dans leur globalité, il y a autant d'amour. Après, plus ou moins de réceptivité, de réactivité, mais il y a autant d'amour. Ça, indiscutablement. Et le premier a une lune vraiment contrariée dans son thème. Ça, c'est du vécu, mais je fais une synthèse de X situations qui résume à ça. Le premier, il a une lune très contrariée, un Mars un peu défaillant, etc. Et c'est dix ans de thérapie, j'ai pris trois fessées dans ma vie, je n'ai pas eu deux fois mon dessert, je ne m'en remets pas, dix ans de thérapie, quinze ans de thérapie, la vie, c'est triste, je déprime, syndrome de Munchausen, regardez-moi, j'ai beau beau. Compliqué, le bonheur négatif de Schopenhauer. Et puis, par exemple, et puis, le deuxième, j'ai une lune très tonique, une lune bien valorisée dans le thème avec un beau Mars qui est en caffère qui est dans le rouage. Et lui, il me dit des fessées, je ne me souviens même plus des frustrations, c'est quoi ça, frustration ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? Et entre les deux, lequel fonctionnera le mieux ? Lequel aura le plus de chances que sa vie soit épanouie ? Frapper au plan du bon sens. D'où l'intérêt, en conscientisant, de mettre en pratique ce système de, comment dire, de gestion de nos ressentis, de gestion de nos humeurs, voir le bon côté, toujours fonctionner sur le positif, voir ce qui fonctionne, qui nous donne envie d'avancer, et limiter la casse en relativisant sur ce qui nous handicap, nous freine et nous ralentit. C'est ma nature, et puis je sais qu'on fonctionne comme ça, donc une petite couche de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Je voulais vous remercier beaucoup pour la gentillesse de vos commentaires, ça me fait toujours autant plaisir, pour la gentillesse de vos messages, de vos citations que j'utilise, je repique autant que je peux, vous m'évitez du boulot, je suis content, elles sont super, et puis pour vos abonnements, parce que la chaîne continue de grimper, c'est sympa. J'ai fait un truc sur Insta, j'ai fait des vidéos plus courtes, des trucs un peu pushy, voilà, c'est sympa, j'aime bien, ça ne marche pas trop mal aussi, l'entonnoir fonctionne, le système fonctionne bien, je suis heureux, voilà, je voulais vous dire ça, mais on sent, les gens qui sont heureux et ceux qui ne sont pas, ça se sent, je crois beaucoup dans le... Tiens, autre ressort de la Lune, c'est l'intuition. On est tous construits avec une intelligence analytique que je catégorise en quelque sorte sur la condition solaire et une intelligence émotionnelle et intuitive que là aussi, je catégorise dans le secteur lunaire, en fait. Et donc, dans mon esprit, le but va consister, et c'est d'harmoniser les deux tendances, à la fois de l'intuition qui nous porte et à la fois de la rationalité qui nous cadre. Et plus on a en ligne de mire cette quête d'harmoniser les deux sans mettre trop en avant l'intelligence analytique qui nous cloisonne et nous enferme ni trop dans l'intelligence intuitive et émotionnelle qui du coup nous fait partir dans tous les sens dans des logiques qu'on appelle névrotiques, on se disperse, on est perméable, on est anxieux, tout ça. C'est l'idée. Ça l'est l'une. C'est pour ça que j'ai une complémentarité instinctive sur ces deux pôles qui sont les piliers fondamentaux des gouffettes de l'astrologie à partir desquels il ne faut jamais se départir parce que le Satur, elle se fait là-dessus. Voilà. Bon, je vous raconte plein de trucs, je vous prépare plein de vidéos et puis mille merci encore une fois. À très vite. je vous prépare plein de vidéos. et puis je vous prépare plein de vidéos. et puis je vous prépare plein de vidéos.